Bonjour et bienvenue dans l'épisode 153 d'Avez-vous choisi, le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouret-Lucas, coach professionnel, créatrice du podcast Avez-vous choisi et de la newsletter La graine de la semaine. Rejoignez la communauté Avez-vous choisi en vous inscrivant gratuitement sur orianesavouret-lucas.com et vous recevrez une dose hebdomadaire d'inspiration, écrite ou audio, pour vous composer une vie sur mesure, plus légère et plus profonde à la fois. Ma passion et mon métier, c'est d'accompagner les personnes entreprenantes à retrouver leur enthousiasme et leur énergie créative pour davantage d'épanouissement et d'impact positif et durable au quotidien. Si vous découvrez le podcast, bienvenue à vous ! Avez-vous choisi le podcast Explore depuis octobre 2018, le vaste et intriguant territoire du choix, sous trois formats. Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources pour choisir sa vie. La conversation avec une personne et son précieux supplément d'âme pour se laisser inspirer par des trajectoires de vie singulières. Et l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs bloqués sur le rond-point du choix pour activer leur fonction anti-brouillard. Et aujourd'hui, place à la conversation d'Avez-vous choisi ? Et si nous choisissions de rendre belles les fausses notes de la vie ? C'est l'invitation que nous envoie Marc Vela. Marc Vela, je l'ai rencontré en octobre 2022 autour d'un piano à queue au château de la Flosselière en Vendée. D'abord lors d'une de ses conférences-concerts, puis le lendemain, à nouveau, lors de la première journée d'un stage de deux jours sur l'éloge de la fausse note, organisée pour un petit groupe de participants que j'ai eu la joie d'être invitée à rejoindre. Après cette journée, traversée aux côtés de Sandrine, Josette, Jean-Michel, Juliane, a exploré le piano et la vie des fausses notes, celles sur le clavier et celles de la vie, j'ai eu le plaisir d'interviewer Marc. Pianiste virtuose, Marc Vela a traversé son enfance difficile, puis le monde, grâce au piano, qui, après avoir été un refuge, est devenu une porte ouverte sur le monde. Marc a parcouru plus de 50 pays en 40 ans avec son piano à queue. Un piano qui a ouvert la voie à mille rencontres sur les chemins de la planète, à la rencontre de l'humain, et sans jamais lâcher le fil de la merveille, si cher à Christiane Saint-Ger. Fondateur de l'école de la fausse note et auteur, entre autres, de l'éloge de la fausse note, Marc nous invite par le piano à nous libérer de tout ce qui nous plaque au sol. Face au clavier et sous le regard bienveillant de Marc, les musiciens débutants improvisent peu à peu au piano, à leur grande surprise. Et les musiciens aguerris gagnent enfin en liberté d'expression. Des moments de grâce, des moments de magie. En explorant le chemin qui permet d'accueillir et d'harmoniser les fausses notes sur le clavier, Marc facilite le jaillissement de l'audace, de la poésie, de la beauté, de la grâce, et de la joie de l'expression de soi. Et si nous changions de regard sur les fausses notes, tant redoutées, pourtant inévitables, pour enfin les accueillir pleinement et se saisir de leur force créatrice ? Au cours de cette conversation, Marc et moi parlons, entre autres, de fausses notes, bien sûr, en musique et dans la vie, de celles qu'on subit, de celles qu'on produit et de ce qu'on en fait, de dissonance, d'harmonisation et de justesse, de présence, de silence et de résonance, du poids des « peut mieux faire », du choix de quitter les sentiers battus, de liberté, d'audace, d'aventure, de projet fou, du pouvoir des rencontres, ou encore du choix de dire oui, de s'émerveiller, de rendre grâce et de créer l'extraordinaire au cœur de l'ordinaire. Paré pour un voyage au cœur du piano et de la vie ? Bonne écoute ! Bonjour Marc ! Bonjour Aurélène ! Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans « Avez-vous choisi ? ». Je suis ravie, on échange en plus dans un lieu magnifique, au château de la Flosselière, et je suis vraiment enchantée de pouvoir échanger avec toi après une journée qu'on a passée ensemble à jouer au piano et à voyager en piano avec tout un groupe de musiciens en herbe. J'ai envie de commencer, puisqu'on va parler du choix bien évidemment ensemble, par la question « Comment est né ce choix d'installer un piano à queue sur un camion plateau et de traverser le monde avec, à la rencontre de différents peuples, de différentes cultures ? » Je crois que c'est multifactoriel en fait, à la fois lié à une enfance compliquée, pas de rejeté tout simplement, pas désiré, un peu la patate chaude, on me mettait un peu à droite à gauche, c'était assez difficile pour résumer un peu tout ça. Mais dans mes enfers, il y a toujours eu un piano, et dans l'enfance, ce piano était un refuge. Donc évidemment, on n'est pas enfant toute sa vie, on devient jeune homme et puis on devient un homme. Et la vie étant ce qu'elle est, c'est-à-dire avec ses difficultés, ses multiples questionnements, comment rentrer dans le monde ? Et ce monde à l'époque n'était pas simple. Et je crois que le piano était pour moi le refuge enfant, je crois qu'il l'était encore. C'était quelque chose, je me suis dit, le piano va me protéger, ça c'est clair. Et donc ça m'a aidé à rentrer dans le monde, tout simplement. Puis comme je n'avais pas de lieu, de chambre, de maison, je me suis dit, moi ma maison c'est le monde, je vais m'offrir, je vais partir à travers le monde, et avec le piano je serai invincible. C'était ma croyance en tout cas. Et c'est comme ça que c'est parti. Et puis c'était ce désir de voir le monde, ça c'est clair. C'était aussi quelque part cette famille qui était toujours dans les disputes, un beau-père et une maman, et mon père et ma belle-mère, c'était donc des couples recomposés qui n'étaient pas plus heureux, qui se passaient leur temps à se disputer, qui avaient tout. Lui, il était médecin, mon beau-père, mon père était architecte, c'était des gens quand même qui avaient entre guillemets de l'instruction, qui avaient de l'argent. De voir leur vie assise devant la télé tous les soirs et à rien s'offrir, moi je me suis dit non, je veux voir le monde. J'avais conscience qu'on allait mourir et qu'il fallait vivre, il fallait vivre. J'avais une envie, comme je n'avais pas d'amour, j'avais une envie d'amour, j'avais envie de rencontrer les autres, j'avais soif en fait, tout simplement. Et ce piano était un moyen à la fois un refuge, et puis un moyen d'attirer aussi, évidemment, l'autre. Alors à 20 ans, c'était plus les filles, j'avoue. Et c'est vrai que ce piano dans la rue, quand je jouais, oh combien, j'étais magnétique, mais c'était chouette. Donc j'ai eu beaucoup d'amour. Mais très vite, le piano a aussi attiré d'autres choses. Mais c'était aussi de l'amour. Voilà, des clochards, des gens perdus qui se racontaient, racontaient leur vie, donc dans ces partages d'humanité, dans ces moments inattendus, improbables, où j'ai tellement reçu. Alors au début, c'était la France, et puis un jour, j'ai rencontré un homme qui vient me voir et qui me dit, ça vous dirait de faire ça en Afrique ? Je crois que c'était une plaisanterie, mais pas du tout. Et il était directeur de centres culturels en Côte d'Ivoire, et puis c'est parti comme ça. Et puis après, j'ai travaillé avec les CCF, les instituts français, les alliances, et j'ai joué comme ça avec la FA, le ministère des Affaires étrangères. Et j'ai joué un peu partout dans le cadre des ambassades et des centres culturels. Ce que j'entends, c'est que l'envie et la soif de partage, de musique, d'ouverture au monde, elle était là depuis longtemps, elle a germé petit à petit au fur et à mesure des années qui ont passé. Elle s'est intensifiée. Elle s'est intensifiée. Et puis, il y a eu une rencontre, en l'occurrence, cet homme qui te propose d'aller en Afrique. Et concrètement, parce que moi, je trouve que c'est toujours intéressant et utile pour les oreilles qui écoutent ce genre de choses et qui ont parfois des projets et qui n'osent pas rêver en grand, par quoi ça démarre, un projet de cette envergure-là ? Est-ce que tu as déjà la vision en grand de « je vais parcourir plus de 40 pays ou 50 pays », etc. Ou est-ce qu'il y a une première marche que tu t'es autorisé à franchir et qui t'a permis de matérialiser la possibilité de ce projet ? Il est clair, on ne peut pas du tout visualiser. Aujourd'hui, j'ai traversé plus de 50 pays en 40 années. Il est clair que quand j'ai commencé, c'était impensable. Je me rappelle ma compagne de l'époque, la maman de ma première fille, Chloé, me disait « un jour, tu feras le tour du monde ». Je disais « mais non, pour moi, c'était impensable ». Déjà, à l'époque, quand je suis parti, que j'ai fait un tour de France en piano, j'avais 24 ans, ça me semblait une aventure colossale. Aujourd'hui, la France, je la fais toutes les semaines, je fais presque le tour de France. J'ai des concerts et des conférences partout. Mais à 24 ans, faire un tour de France en piano. Je me souviens, j'étais allé voir, d'ailleurs à l'époque, France Inter, et j'étais tout jeune, je leur dis « il faut se rendre compte, je vais faire un tour de France » et je leur avais demandé un partenariat avec les radios bleues, ce qui d'ailleurs s'était fait. Et j'étais allé voir FR3 à l'époque, pour pareil, chaque fois que j'allais arriver dans une région, dans un village, il y avait FR3 qui venait. Et je passais dans le journal régional, d'un pianiste qui allait jouer au bord de la mer, qui allait jouer en haut d'une montagne, et j'étais un peu le, comment dire, l'anecdote de la soirée, du journal de 19h. Mais voilà, non, jamais j'aurais pu imaginer un seul instant que j'allais faire tout ça, ça c'est clair. Mais c'est clair aussi que quand on part à l'aventure, on fait des rencontres. C'est ça qui se passe. C'est ça qui était génial. C'est que moi, la journée, en me levant, je ne savais pas du tout ce qu'allait se passer. J'arrivais dans un... Je me rappelle la Rochelle, la première fois que j'arrivais. Voilà. Et puis, je ne demandais même pas d'autorisation, je me mettais sur un coin de trottoir et je jouais. Avec un petit panier, il y avait marqué pour poursuivre le voyage avec le cœur, les gens mettaient des sous dans ce panier. Ça me permettait de manger, de payer mon essence. Voilà. J'étais vraiment un pianiste nomade. Mais voilà, c'était l'improbable. Donc évidemment, je cherchais l'amour. Parfois, il y avait une jolie jeune fille qui venait, qui m'a regardé pendant deux heures. Bon voilà, c'était gagné. Je savais où dormir le soir. Mais parfois, le lendemain, je dormais dans ma petite R5 recroquevillée. Je voyais avec des crônes partout. Voilà. Avec des courbatures, la nuit, la pluie, parfois la police. Enfin bon. Mais dans ces galères, le lendemain matin, vierge, je me disais, aujourd'hui, ça va être extraordinaire. J'étais convaincu. Voilà. Et parfois, il y avait des rencontres improbables. Je me souviens une fois, un couple qui arrive et qui me dit, oui, nous sommes les châtelains à 10 kilomètres. Là, nous faisons une réception. Est-ce que vous pouvez venir nous donner un concert ? 3000 francs, ça ira. Oui, oui, ça ira. Merci. Voilà. C'était dans ces choses-là. Et puis, bien sûr, des gens qui, je dirais, avaient envie de sortir de l'ordinaire, de sortir de la routine de la vie qui, voyant ce pianiste ambulant, me proposait des projets fous. Je me souviens un type comme ça qui, un soir, me dit, ça vous dirait de tirer votre piano par un avion ? J'ai commencé à agir. Bon, demain matin, rendez-vous sur le tarmac de l'aéroport de Montalivet. Et à 8h du matin, il est là, il m'attend, il y a un bimoteur, on accroche le piano à queue derrière l'avion et on roule sur le tarmac. Il me tire mon avion, moi je joue, on n'entend rien avec le bruit des moteurs. C'est complètement improbable, ça ne sert à rien. Mais c'est génial. C'était ça, l'histoire de chaque fois de ces rencontres étonnantes, de ces rendez-vous, je dirais, parfois de ces propositions, parfois complètement saugrenues, et à laquelle j'ai souvent répondu oui. Oui, c'est ça que j'entends, c'est le choix de dire oui aussi. Le choix de l'ouverture, de la rencontre et du oui face à la proposition. On est là pour ça. Quand après les voyages ont commencé à s'étoffer par des pays, des aventures complètement incroyables, et ce qui m'a amené, je me rappelle quand j'ai été invité par la jeune chambre économique de l'océan Indien et puis avec le soutien d'Air Austral, on a amené le piano de l'autre côté du monde, à Madagascar, l'île de la Réunion et Mayotte. Et donc je jouais dans l'océan Indien, c'était magnifique. Et là, il y avait toute une tournée sur l'île de Madagascar qui se faisait par, voilà, c'était très officiel avec des concerts en salle et mon piano était emmené dans un fourgon, voilà, enfermé dans une caisse, j'avais le salon en salle. Mais moi, je ne voulais pas faire ça, je voulais rencontrer les populations, je voulais aller jouer dans la brousse, aller dans les bidonvilles de Tanana Rive, aller jouer pour les baobabs au bord de la mer et rencontrer les différentes ethnies de Madagascar. Donc quand j'ai évoqué ça au plus haut niveau, enfin au niveau du ministère de la Culture de Madagascar, ils m'ont regardé comme si j'étais un... Un ovni ? Oui, un ovni, on peut dire ça. Et ne comprenant pas du tout ma requête. J'ai mis moi, mon piano n'a pas fait la moitié du monde à traverser toute la planète pour faire ça. Moi, je ne veux pas qu'il soit enfermé. Si vous me le mettez sur un camion plateau, je vais honorer vos dates, mais entre les différentes dates, les différentes conférences qui sont données, moi, j'aimerais être libre et aller rencontrer la population. Et c'était... Elle ne savait pas quoi répondre. Et en sortant du ministère, je vois, voilà, Tanana Rive, une entreprise française, l'entreprise Colas, qui s'occupe des routes, et qui était installée à Madagascar pour s'occuper de l'infrastructure routière. Et donc, je me suis dit, tiens, il faut que j'aille là. Et je rentre sans connaître personne. Et je demande est-ce qu'il y a le directeur ? Et il me dit, oui, oui, venez, venez. Alors, c'est assez facile. Et je rencontre, en fait, Guy Colas, le directeur de la Colas. Et je me dis, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez ? Je lui explique. Et j'ai dit, moi, j'aimerais est-ce qu'il y a moyen de... Vous ne pouvez pas me prêter un véhicule. Voilà, je ne connais pas cet homme, mais je lui demande carrément une voiture, une voiture plateau pour mon piano. Et l'homme me regarde et me dit, mais c'est génial. Oui, je suis partenaire, mais bien sûr. Et dans la... On choisit le véhicule, on se rend compte que le plateau n'est pas assez long. Ils délèguent une équipe. Toute la nuit, ils agrandissent le plateau avec des renforts, des planches, tout ça, pour soutenir un piano d'une demi-tonne. Au petit matin, à 6h du matin, la voiture est prête. Avec leur palan, ils montent la voiture, mon piano à queue sur la voiture. Et hop, ils me mettent à disposition deux chauffeurs, un fourgon, des... Comment dire ? Des gardes du corps, voilà, parce que la gascarpe peut être compliquée. Et voilà, j'ai ce qu'il faut. Et je pars. Voilà, c'est génial. Et grâce à cet homme, en plus, il fournit un caméraman, enfin, une caméra plutôt, à mon caméraman, parce que la note est tombée en panne, enfin, il est tombé du ciel. C'est vraiment le choix, là, que j'entends, de sortir des sentiers battus, aussi, et des codes classiques, parce qu'on imagine un piano à queue, tout de suite, on pense queue de piste, salle de concert, fauteuil d'orchestre, et approche très classique. Et j'entends ton souhait de liberté, quand tu parles de liberté, j'entends, j'ai envie d'être moi et d'oser l'aventure, d'être moi, au contact des autres. Je trouve que c'est à travers les autres que l'on s'apprend. Et puis, c'est toujours pareil, c'est le sens de l'existence, elle dure, voilà, si peu de temps en notre vie. Est-ce que je dois la vivre dans cette illusion de la réussite, de la carrière, qui ne me rend pas toujours heureux, ou est-ce que je fais ce choix de, dans ce court temps qui m'est donné, qui s'appelle mon incarnation, d'honorer le vivant qui m'entoure, de m'émerveiller de cette planète qui est peut-être la plus belle planète de l'univers, et voilà, et de rendre grâce, c'est-à-dire d'être en gratitude à ce qui est là, ce qui m'est tout de même donné, ce qui m'est livré. Comme moi, je trouve que l'humain, enfin, je le trouve très ingrat, non seulement il ne regarde pas trop, et en plus, il piétine, on peut le dire, le vivant, ça me sidère, ça c'est clair, c'est clair. Et pour finir avec Madagascar, ce Guy Colas, à la fin, pour le remercier, j'ai voulu lui donner un concert pour ses ouvriers, son entreprise, et il m'a dit mais ce n'est pas possible, ils sont tous au palais de la Reine, je lui dis on amène le piano, mais non, le palais, c'est en construction, c'est dangereux, et puis là, il lui vient une idée complètement saugrenue, il me dit mais, et tu ne veux pas jouer sur le toit du palais de la Reine, un toit qui est à plus de 100 mètres de hauteur, je dis mais, je ne comprends pas, et là, sans que je puisse répondre, il prend son portable, il appelle son grutier, et il me dit demain matin, tu me montes un piano à queue, et le matin, à 7 heures du matin, à la fraîche, je vois mon piano à queue qui monte dans les airs, voilà, bien ficelé, attaché sur des câbles, ce piano qui monte, et il pose ça sur le toit, tout en haut, c'est complètement irréel, c'est ça, je dirais, on se rend compte qu'à un moment donné, la rencontre permet ces choses-là, tout d'un coup, chacun, parce qu'il y a ce rendez-vous où tout est possible, et là, il y a la vraie jouissance, quand on s'exhauste, parce qu'évidemment, il me propose quelque chose d'impensable, je pourrais dire, non, mais non, on va abîmer le piano, c'est dangereux, et si on met toujours les peurs en avant, il ne se passe rien, et c'est vrai que ce piano tout en haut du palais, du toit, ce qui s'est produit, c'est que les ouvriers qui sont venus me voir, ils voulaient jouer tous avec moi, j'ai passé une journée entière, j'ai fait jouer plus de 500 personnes dans la journée, et je suis resté jusqu'au coucher du soleil, avec le piano, dormi toute la nuit en haut du palais, c'était complètement irréel, irréel, et ça reste des souvenirs, c'est comme, voilà, je vais dans le Sahara, c'était un rêve que j'avais à 20 ans, quand le jour ça s'est produit, je me rappelle, on est arrivé à Shingeti, qui est la douzième ville sainte de l'islam, et c'est un village dans le désert des déserts, au milieu des dunes, perdu dans un océan, qui est le Sahara, et alors que je suis le soir avec les nomades en train de boire le thé et de manger, Marmoud, spontanément, il me dit, Marc, est-ce que tu veux jouer sur la plus haute dune du désert, je le regarde, je lui dis, ce serait génial, il me dit, bon, on se lève à 4 heures et on part, il y avait 2 heures de route et on est parti avec son 4x4, il y a 10 nomades qui sont venus parce qu'il fallait porter le piano et on est arrivés au lever du soleil et on a sorti le piano tout en haut de la dune, ce piano n'a que posé sur la dune et c'est la photo qui est aujourd'hui que tout le monde connaît, c'était juste magique et je me souviens dans la nuit, c'est moi qui ai conduit, Marmoud me guidait et il me disait, tout droit, le caillou, à droite, à gauche, on ne voyait rien, on voyait des dunes, le sable, rien, il n'y avait pas de panneau, comment il a trouvé, comment il a pu trouver la direction, c'est hallucinant, c'est tout ça qui est complètement irréel et magique mais il faut y répondre, voilà, y répondre mais pas répondre au téléphone. On va continuer, alors oui. Oui, et moi ce que j'entends aussi c'est que, je ne sais pas si ça résonne mais c'est comme si tu avais observé une vie un peu rabougrie quand tu étais enfant autour de toi et que tu avais fait le choix de te dire moi je vivrais pleinement mais que se vivre pleinement pour toi il passe par une grande simplicité et une grande dose d'émerveillement et de poésie. Est-ce que c'est juste pour toi si je dis ça ? Complètement rabougrie oui c'est le moins qu'on puisse dire moi à 16 ans je mesurais 1m40 j'avais la taille d'un enfant de 10 ans et j'étais rabougrie c'est clair j'étais un enfant brisé battu et moi je pour tout le monde j'étais rien j'avais pas d'avenir et c'est vrai que quand tout d'un coup suite à une nuit d'amour improbable voilà avec une femme qui avait 30 ans et qui a voulu m'aimer elle a posé des yeux d'amour sur moi c'était la première fois de ma vie que ça m'est arrivé ça m'a sauvé la vie c'est fou j'avais 15 ans et demi elle en avait 30 les médias diraient aujourd'hui qu'elle a commis un crime sexuel sans mineur moi ça m'a fondé donc cette femme moi je la bénis ça c'est sûr elle m'a sauvé la vie donc et c'est un moment qui t'a fondé tu dis et qui t'a permis aussi de te déployer dans la manière dont tu vis la musique et dont tu en parles tu parles de l'importance de choisir d'improviser à partir d'un axe à partir d'un cadre auquel il est important de revenir tu parles de revenir à la maison en quoi la musique et la manière dont tu l'as investi et tu as choisi de l'investir à ta façon ça t'a aidé à justement à te déployer et à grandir je pense que c'est à double sens à la fois mon déploiement m'a permis de comprendre de prendre conscience de tout ce fonctionnement subtil et en même temps évidemment ce retour à la quinte ce retour à la maison a aussi renforcé le déploiement voilà c'est à la fois les deux se sont je dirais intriqués voilà et puis parce que c'est par le déploiement le fait d'oser l'existence effectivement cette nuit d'amour m'a c'est clair m'a s'étélisé et du coup ça m'a amené à oser la vie parce que par cet amour je me suis rencontré j'ai commencé à m'aimer je me suis dit tiens je ne suis peut-être pas si laid je suis j'ai peut-être de la valeur je mérite voilà des choses toutes simples qui font que je suis allé vers la vie évidemment en allant vers la vie avec tout ce passif je n'y suis pas allé avec légèreté j'y suis aussi allé avec mes gros sabots mes besoins mes manques mes peurs mais voilà je mélangeais un peu tout à 18 ans voilà c'est clair que c'est clair que voilà je mélangeais l'amour mes désirs mes pulsions mes attentes enfin c'était tout ça était très confus tout ça pour dire pour résumer c'est sûr que j'ai été maladroit c'est sûr que j'ai blessé avec tout ça mais bon j'ai été aussi blessé c'est le jeu mais c'est par ce jeu de la vie que inévitablement si on s'affine on se rend compte qu'on ouvre les yeux on se rend compte qu'il y a peut-être des choses où on n'a pas été juste on se rend compte qu'il faut être un peu plus délicat plus attentif plus à l'écoute on mesure pas tout à 20 ans ça c'est sûr et c'est je crois c'est vraiment ce jeu là aussi justement de la fausse note des fausses notes que j'ai pu à la fois subir enfant et puis après aussi commettre et tout ça dans le même temps ça allait ensemble que ça m'a amené à un moment donné vers 40 ans à me poser la question du sens de la fausse note qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de fausse note qui finalement est quelque chose qui est commun à nous tous voilà on est tous là à nous dépatouiller avec nos histoires de couple de séparation de blessures relationnelles voilà existentielles ce que je résume par les fausses notes de la vie et donc pour accueillir les miennes il a fallu que je me pose des questions sur tout ça et donc c'est comme ça qu'est né le livre éloge de la fausse note qui est devenu d'ailleurs étonnamment enfin étonnamment c'est devenu un best-seller et c'est un livre qui a fait un bien énorme et c'est sûr que par rapport à la musique inévitablement ça m'a amené aussi à poser des questions sur le sens de la fausse note en musique quand on joue quand elle est là et c'est vrai que plus jeune j'essayais d'éviter la fausse note et je me suis rendu compte très vite en analysant les partitions des compositeurs puis aussi de par mes voyages qu'elle était indispensable et le compositeur aussi que je suis je me souviens quand je m'enregistrais des heures à l'époque j'avais un Revox B77 MK2 c'était le top du top les grands magnétos à bande et quand je m'enregistrais que je me réécoutais parfois j'écoutais il y avait des perles que j'extrayais et que je commençais à écrire et que le compositeur que j'étais était en train de travailler l'architecture de l'oeuvre la forme et en enlevant je dirais en nettoyant évidemment tout ce qui me semblait incohérent et quelque part gênant je dirais si on peut dire comme ça en putant quelque part la beauté de l'oeuvre et en le rejoint étonnamment je trouvais que c'était moins magique que l'enregistrement initial avec justement ces dissonances parfois des hésitations ou voilà ou parfois même des impasses mais qui voilà je me suis rendu compte que tout d'un coup tiens curieusement c'est bizarre c'est mieux ce l'enregistrement là j'ai fait un super travail de mise en fond et en forme et c'est moins bien alors ça c'est quelque chose qui va commencer à m'interroger voilà et voilà c'est prendre conscience que et puis après évidemment c'est toute cette découverte qui est venue aussi dans le même temps de l'importance de l'intervalle de la quinte qui est universelle que je retrouvais dans les voilà chez les peuples premiers dans la musique pygmée chez les amérindiens voilà en Inde avec le latin poura enfin voilà la musique du Maghreb enfin etc et c'est là je me suis posé j'ai commencé à me dire mais voilà bon là on a un intervalle de quinte on a cette dissonance pourquoi c'est là c'est tout le temps cette quinte et très vite je me suis puis en étudiant évidemment les compositeurs voilà Brahms, Beethoven Rachmaninoff je voyais bien que ces compositeurs usaient et abusaient de la quinte et pourquoi et pourquoi et pourquoi à quoi ça sert pourquoi elle est là et puis j'ai très vite compris avec en écrivant mon livre et la fausse note que la quinte elle est là pour répondre tout simplement déjà aux fausses notes musicales c'est à dire que la quinte vient et la réponse harmonique j'ai fait une conférence avec Boris Cyrulnik sur la résilience et fausse note et on pourrait dire que la quinte c'est la résilience harmonique quand il y a dissonance on fait une quinte soit la tonale soit la dominante et on va résoudre la dissonance et l'histoire de la vie c'est ça aussi que j'entends c'est ça que je trouve assez magique dans la manière dont tu tu proposes la musique finalement et tu la vis c'est de se dire les fausses notes sont là arrêtons de penser qu'on va pouvoir passer à côté des fausses notes en essayant de se contracter à éviter absolument les fausses notes en revanche en les intégrant revenons aussi régulièrement à quelque chose qui harmonise cet écart entre guillemets par rapport à ce qu'on avait pu projeter et en même temps c'est parce qu'il y a cette base que je vais pouvoir aller aussi oser explorer autrement et m'amuser aussi me surprendre à explorer autrement le monde oui bah sortir de finalement on l'a bien vu aujourd'hui d'ailleurs de dos mis sol dos voilà avec Sandrine elle était juste paralysée enfin pétrifiée on arrive à une impasse à force de jouer toujours parce qu'on a peur de jouer à côté on vit plus on vit plus c'est un non-sens ce qu'on voit simplement c'est que en plus on croit éviter les fausses notes mais de toute façon elles arrivent quand même et la réponse du coup quand on pense qu'il ne doit pas y en avoir c'est ce qu'on nous a fait croire en tout cas c'est le sophisme de ce système c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de fausses notes c'est au conservatoire il ne faut pas qu'il y ait de fausses notes à l'école il faut être compétitif il ne faut pas être défaillant il faut être voilà infaillible mais ce n'est pas vrai et donc quand ça arrive c'est une catastrophe donc on se calme les fausses notes c'est la vie c'est la vie donc on les envoie comme tu dis il faut les accueillir et on les harmonise ensemble et elle est là l'aventure de la vie et en même temps c'est vrai que ce n'est pas forcément ce qu'on a appris et donc il y a beaucoup besoin aussi de désapprendre cette posture du bon élève parce que je fais écho à la posture du maître que tu évoques ça m'a fait vraiment penser à cette posture du bon élève qu'on est nombreux à tenter ou avoir tenté d'honorer quelque part est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce choix de la posture du maître qu'est-ce que ça évoque ? d'abord elle n'a rien à voir avec la posture du bon élève tout à fait non mais justement pour moi c'est c'est l'inverse voilà là parce que l'élève il répète il répète c'est un perroquet la posture du maître c'est la posture de la jouissance incarnée voilà quand on joue on ne va pas se poser devant les choses un clavier n'importe quoi d'ailleurs quoi que l'on fasse un mur à repeindre une charpente à refaire oui c'est vrai que ça demande un certain savoir mais pas nécessairement je pense que déjà si on on ne se met en face de ce que l'on doit comment dire vivre dans cette posture du maître c'est de se dire bon voilà je vais déjà rentrer en relation avec ce que je vais rencontrer donc ça peut être cette charpente ou ça peut être la musique ou quoi que ce soit ou une personne mais je vais d'abord rentrer en relation oui avant de se laisser envahir par la peur de ne pas y arriver ou la crainte de mal faire etc qui peut être totalement paralysante ça ne vient même pas ça ne vient même pas à propos justement ça ne vient même pas c'est juste que vraiment on rentre en relation et c'est ce qui se passe c'est qu'on voit bien que du coup la personne va jouer une note de musique et elle va l'écouter et elle va non seulement l'écouter c'est qu'elle va elle va vraiment la ressentir l'éprouver jusqu'à la savourer de se dire ce qui sort de moi c'est beau ça de la valeur je vais jouir cette note dans le sens ouir le jeu cette audace folle qui est celle de considérer ce qui sort de soi ça c'est vraiment la clé de tout et c'est ce qui se passe et on en a été témoin toute la journée dans ce stage de rendre belles les fausses notes de la vie quelle différence entre ce matin où les gens ne s'écoutent pas et quand les gens s'écoutent et ça c'est la posture du maître et ce qui va se passer c'est qu'on assiste vraiment tout d'un coup dans cette écoute dans le fait de considérer jusqu'à en jouir voilà ces quelques notes qui sont données et bien c'est magique c'est magique et en plus avec l'aide de ce support qui est la quinte le fait de revenir avec des phrases courtes chaque fois à la maison et quand on est à la maison il y a un temps de silence qui est donné par le temps de résonance waouh on se rend compte qu'il y a comme une sorte d'évidence et une magie vraiment une beauté qui est surprenante on est nous-mêmes nous qui écoutons la personne qui n'a jamais joué de sa vie on est tous là waouh on est tous là les lèvres et les oreilles pendues à l'écoute de ce que la personne joue réalise et la personne qui joue on le voit bien dans sa posture elle ne revient pas elle ne revient pas elle s'étonne elle-même Josette qui s'est effondrée en larmes par exemple cette femme qui était convaincue d'être nulle qui a dit la musique c'est pas pour moi c'est pour mes frères et soeurs mais moi non pas moi il y a qui joué et qui est bouleversé bouleversé parce que c'est beau donc c'est le choix de la présence à soi qui permet aussi l'autorisation qu'on peut s'offrir à entrer en résonance avec soi avec le moment avec la note oui ce choix de la présence je dirais qu'on n'a pas le choix justement c'est notre devoir d'incarnation voilà on est venu sur terre pour justement faire l'expérience de l'offrande que nous sommes voilà nous sommes là nous sommes venus c'est ça c'est le fait de s'offrir au monde et non pas souffrir ce qui est juste encore une fois voilà notre temps de vie est si court donc lequel de deux vais-je choisir s'offrir ou s'offrir et on voit bien qu'il n'y a pas grand chose qui différencie ces deux mots peut-être le s apostrophe qui nous dit simplement la vibration ce être le s qui symbolise l'être vibrant que je suis voilà parce que le s symbolise la cygnosolidale de la vibration et bien ce s n'est pas attaché il est apostrophe il ne s'attache pas à à comment dire à ce que la vie envoie voilà il y a une sorte de posture comme ça à la fois détaché et libre qui fait que je ne m'identifie pas à mes souffrances à voilà à ce qui se passe ou pas je reste ce maître érigé justement pacifié avec mon histoire avec les fausses notes que j'ai pu subir et commettre et aussi avec les fausses notes que je porte voilà ce qu'on appelle les héritages transgénérationnels et l'autre mission d'âme que j'ai ma présence sur terre pourquoi je suis venu elle est bien sûr celle d'harmoniser les fausses notes des ancêtres que je porte et qui doivent se rejouer d'ailleurs à travers des scénarios que je crée inconsciemment par le jeu vibratoire les résonances je vais attirer à moi évidemment parce que je porte ces fréquences harmoniques au niveau cellulaire comme des marqueurs génétiques c'est tous les travaux de Bruce Lipton qui nous amènent à ce qu'on appelle l'épigénétique il y a un livre remarquable qui s'appelle la biologie des croyances un autre livre de Ananslin Schrozenberger qui s'appelle Aïe mes aïeux voilà on se rend bien compte que tout ça est profondément lié et ça nous demande de ce travail d'harmonisation et la quinte cet intervalle est tellement puissant les compositeurs ne cessent de nous réaligner de nous les jouer de nous dire voilà aligne-toi la quinte cet intervalle pourquoi il est si puissant parce que la tonale voilà la note la plus basse la plus basse c'est assise sur laquelle tout se pose c'est le soi ce que je suis et l'harmonique du soi c'est notre nature pour la quinte l'harmonique de la tonale c'est la dominante donc en musique la quinte et cet intervalle qui nous permet d'harmoniser les fausses notes musicales et bien la quinte intérieure c'est-à-dire les épousailles entre mon soi et ma nature c'est tout le chemin de la vie je dois m'épouser et non pas me rejeter voir mes défauts à être coupable de ce que je suis avoir honte de ce que je suis et toute l'éducation le système l'école la famille parfois les voisins nous ont amené à faire l'inverse à ne pas nous aimer à penser qu'on est insuffisant comme tu l'évoquais ah bah oui peut mieux faire c'est une phrase sur le bulletin qui est écrite pendant 5 ans 10 ans 15 ans on se trimballe ça toute notre vie puis après on va au boulot c'est un patron qui nous demande c'est peu mieux faire à la maison peut mieux faire voilà c'est au lit on peut mieux faire en cuisine tu peux mieux faire t'es tout nu devant le miroir tu te regardes peut mieux faire et comment on arrive à ne plus s'accueillir et on vit 3 secondes c'est ça qu'il faut juste mesurer et puis notre vie c'est une fois alors on est peut-être éternel mais c'est pas le sujet c'est que sous cette apparence sous cette forme ok t'as le physique que tu as tu ressembles à ce que tu ressembles néanmoins peu importe c'est pas ça le sujet c'est que ce que tu es c'est une fois ça se répétera jamais tu t'en comptes c'est que dans l'histoire de l'univers qui a des milliards et des milliards d'années il y a un petit être qui s'appelle toi et c'est une fois t'en fais quoi de ça ? bah arrête de te morfondre de voir les défauts c'est sûr si tu fais ça tu verras que ça et lâche tout ça tu perds ton temps allez hop maintenant tu décides de te regarder de t'aimer de t'admirer de te réconcilier avec qui tu es voilà avec de ce que tu portes et puis de résolument dire merci voilà dis merci à la vie et on se rend compte que le mot merci est l'anagramme du mot crime donc tous les crimes que tu portes des ancêtres le merci va les résoudre et puis soit en gratitude voilà bien sûr que la vie a des fausses notes bah harmonise c'est ce que dit Mozart Mozart il écrit il y a des dissonances chez Bach et ses maîtres nous disent ils répondent à la question philosophique de la vie qui est celle-ci quel est le sens de la vie le sens de la vie c'est de rendre belles ces fausses notes c'est pas de se lamenter de se plaindre de chindre d'être en colère de chercher un coupable oh ben c'est que t'as rien compris t'as pas fini il y a des gens qui passent leur vie à être en colère à se plaindre à se lamenter à être dans le syndrome perpétuel du Calimero de la victime hé tu vis trois secondes garçon jouis 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 de la partage exauce sois généreux accompagne au lieu de surveiller interdire empêcher comme c'est petit comme c'est pitoyable et j'entends aussi le choix de lâcher le résultat aussi c'est à dire que dans la puissance de la posture du maître par opposition à la posture du bon élève qui s'accroche à un résultat potentiel et qui ne veut surtout pas rater la cible le maître lui est dans quelque chose comme je disais de l'acceptation de créer les conditions favorables en soi pour soi dans la situation et d'être dans une audace d'aller voir qu'est-ce qui pourrait surgir de tout ça mais avec plus une curiosité qu'une culpabilité à se dire je vais peut-être faire quelque chose à côté de la plaque ah ben c'est clair de toute façon on ratait la cible c'était l'évitable c'est clair que là si on est dans cette crispation dans le vouloir c'est dans le lâcher prise c'est dans l'abandon et c'est quoi la cible ? c'est déjà ça il faudrait peut-être se poser la question c'est quoi la cible ? est-ce que c'est la réussite le succès ? on se rend bien compte qu'aujourd'hui ça ne rend pas tellement heureux tout ça la cible c'est l'amour et donc et quand on va vers l'amour là on nous dit c'est péché mais curieusement le mot péché étymologiquement signifie manquer la cible je ne comprends pas je vais vers l'amour je vais vers la cible là tu me dis que c'est péché donc ça veut dire que j'ai manqué la cible il y a de quoi de dire ce qu'ils offraient j'ai touché la cible en fait quand je vais vers l'amour pourquoi tu me dis que c'est péché ? ah non non c'est péché ah je ne comprends plus rien donc voilà déjà ça donc c'est la cible et dans un lâcher prise dans un abandon dans l'émerveillement dans justement dans ce que je disais la gratitude c'est-à-dire cette jouissance de tous les instants qui me permet d'ailleurs de me libérer de la prédation de jouissance et c'est ça la clé c'est ça la liberté cette liberté cet abandon va m'amener à quoi ? à l'abondance ça me fait penser à une expérience assez étonnante j'ai fait un stage à Porni qui est chez une femme incroyable qui a des chevaux et qui fait du tir à l'arc sur les chevaux alors elle a des cibles comme ça tout autour du manège et donc elle me fait monter sur ce cheval et elle me donne un arc et des flèches et là elle me dit vas-y tire tire ta flèche et là le cheval est immobile et je bande mon arc et je tire et je rate la cible voilà je reprends une autre flèche je tire et là j'entends me non c'est pas vrai j'ai pas tué une vache non non je rate la cible bon et là elle me dit bon maintenant on va mettre le cheval au trop en mouvement en mouvement donc le cheval part et là elle me dit voilà maintenant tu vas tirer en mouvement voilà et là j'ai tiré trois flèches j'ai eu trois fois la cible et on voit bien donc que si je me crispe immobile ben j'y arrive pas maintenant qu'il y a plein de trucs qu'à gérer que je peux plus rien gérer en fait que là il faut juste que j'accompagne le cheval que je sois en harmonie avec lui et que la cible n'est plus vraiment la première préoccupation et ben finalement bon j'ai pas eu le milieu mais n'empêche que j'ai quand même touché la cible donc ça montre que ouais ça c'était intéressant comme expérience c'est de voir que lâche cette idée voilà de la perfection de vouloir réussir tout ça et commence simplement à t'abandonner à peut-être à tous ces flux de la vie voilà à sentir les courants voilà de ce vivant qui te traverse et comment t'abandonner à ça là on commence à être juste on commence à être juste justement et pour finir là-dessus c'est de prendre conscience que la vie c'est à chaque instant ben c'est quoi c'est des rencontres ça éveille de l'amour du vibrant ça éveille de l'envie ça inspire et ben tu réponds dis oui à tout ça voilà et c'est toute la danse pour moi de l'existence qui devrait se vivre dans toute la magie de la relation et notamment du couple où justement dans ce deux on va danser ensemble dans cet émerveillement de ce que sont les autres ensemble plutôt que de se surveiller de se jalouser d'être dans des jeux d'emprise où on va s'interdire et dans une violence parfois phénoménale qui peut être verbale déjà en traitant l'eau de tous les noms parce qu'il vibre et parfois jusqu'à la violence physique c'est une femme tuée tous les deux jours quand même enfin je sais pas il faut réaliser à quel point tout ça est colossalement stupide et dramatique pour terminer j'ai envie de puisqu'on parle musique musique on a parlé de dissonance on peut parler de justesse aussi quand on parle de musique pour ramener cette question de justesse à la question du choix je suis curieuse de savoir pour toi Marc qu'est-ce que c'est qu'un choix juste je pense que c'est ce qui s'impose dans l'instant c'est quelque chose qui ne se discute pas c'est comme une sorte d'évidence d'alignement avec le geste que tu fais oui c'est ça et puis c'est juste que c'est là c'est là souvent moi je pourrais dire c'est toujours la présence du ciel pour moi qui fait que les choses sont justes d'abord c'est pas lié à une décision à une volonté personnelle il y a quelque chose qui s'aligne avec d'abord soi et aussi le ciel qui consent à quelque chose qui doit se vivre se faire et là on peut que dire oui et c'est ça l'histoire c'est surtout d'y répondre c'est fondamental c'est donc dans ma présence où évidemment parfois le réflexe c'est de dire non on a peur je risque je risque d'être blessé je ne vais pas y arriver c'est souvent ça qui remonte et elle est là l'histoire c'est que la vie va nous envoyer quelque chose et la petite voix derrière qui dit oui vas-y vas-y et bien sûr comme tu disais tout à l'heure en contrepoint il y a tout ce qui remonte voilà et donc il va y avoir une sorte de un temps de conflit mais c'est là où le lâcher prise prendre conscience que de toute façon qu'est-ce que je risque la pire des choses que je puisse risquer c'est mourir mais comme c'est prévu il faut y aller c'est tout on n'a rien à perdre en réalité on n'a rien à perdre dans la notion de justesse du choix que tu évoques ça me fait penser à la notion de ça nécessite un centrage avec soi-même un ancrage et une connexion et finalement cette circulation entre ces trois points quelque part vont permettre la justesse peut-être du choix que tu évoques oui c'est 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 toujours c'est vraiment c'est la force de proposition la vie envoie des propositions et c'est cadeau c'est cadeau et puis elle nous demande de nous dépasser c'est un dépassement c'est là où c'est 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 juste parce que on ne peut pas faire autrement en fait c'est comme si c'est comme si à un moment donné je dirais que ça va au-delà du choix il y a quelque chose tu vois qui est quelque chose qui ça doit se faire c'est tout c'est quelque chose qui est c'est qu'on n'a pas le choix il y a quelque chose qui est encore plus fort dans le fait de choisir ou pas c'est que c'est que c'est simple ça s'impose au-delà du choix Annick de Sousenel que j'ai interviewé m'a dit il y a un moment dans la vie où on est choisi c'est exactement ça voilà c'est ça c'est plus nous qui choisissons il y a quelque chose qui nous choisit pour le faire et on se met au service et j'ai entendu aussi quand même dans un choix qui est ton choix le choix de savourer de savourer les notes qu'elles soient justes ou fausses quelle est la la belle note que tu as envie de savourer dans les dans les jours les semaines les mois à venir peut-être en termes de projet je dirais ce que j'ai envie de savourer c'est le fait de me poser d'être davantage dans la transmission non pas à travers les conférences et les concerts mais chez moi au domaine à la touche voilà de me poser d'être voilà de cette école de la fausse note que j'ai fondée j'ai formé aujourd'hui il y a 11 écoles de la fausse note à travers la France depuis 2019 donc en 3 ans 11 écoles se sont créées voilà donc je 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 dirais que j'ai envie de former des professeurs des maîtres des enseignants on a besoin aujourd'hui de ça je pense que vraiment il y a trop de gens qui sont massacrés par le fait qu'ils ont peur de faire des fausses notes il n'y a pas à avoir peur il faut les jouer ces fausses notes il faut les vivre toutes les plus grandes inventions sont nées justement d'une fausse note d'erreur de manipulation quelque part et moi moi-même finalement ne suis-je pas le fruit ne suis-je pas une fausse note j'aurais pas dû naître donc on voit bien qu'après tout voilà c'est c'est vrai c'est assez rigolo on voit bien qu'elles sont inévitables ce sont vraiment elles en plus ces fausses notes qui agrandissent la musique de la vie on le voit bien sans fausses notes il n'y a pas de musique sans fausses notes il n'y a pas de vie il n'y a pas de mise en mouvement mais non il n'y a pas de mise en mouvement ce sont les fausses notes qui nous apprennent l'amour ça c'est clair parce qu'elles ouvrent notre coeur j'ai joué pour les handicapés de France il n'y a pas très longtemps et c'est ce que je leur ai dit vous savez je leur ai dit vous savez c'est vous qui nous ouvrez le coeur c'est par vous c'est vous qui apprenez à l'humanité qui nous apprenez l'amour parce que par votre situation ça nous demande qu'on s'occupe de vous qu'on soit là en empathie en amour voilà parce que c'est pas facile c'est vous qui nous apprenez l'amour et quand j'ai dit ça il y a beaucoup de personnes handicapées qui ont pleuré vous êtes très importante parce que vous voilà vous nous ouvrez notre coeur voilà vous nous permettez la compassion la tendresse la délicatesse l'accompagnement la bienveillance donc les fausses notes sont précieuses vive les fausses notes alors merci oui même si elles nous terrassent oui et je vois bien alors que les gens quand ils viennent me voir à l'école de la fausse note c'est ce qu'ils me disent me disent vous savez monsieur sur le moment ce burn out cet accident de voiture cette séparation ça m'a terrassé le décès de mon enfant c'était terrible j'ai des témoignages voilà bien sûr que ces fausses notes existent et ce sont des gens terrassés mais c'est unanime parce que les gens me disent avec le temps ça m'a obligé de me remettre en question ça m'a obligé à réfléchir ça m'a ouvert les yeux j'ai pris conscience avec le temps j'ai mesuré le cadeau la préciosité de cette fausse note le fardeau de la fausse note est devenu le cadeau de la fausse note oui mais je crois qu'il y a c'est vraiment c'est qu'ils sont indissociables voilà c'est que le dans le fardeau le cadeau oui il y a une transfiguration il y a une transformation et une intégration c'est ce que dit l'ange l'ange dit la vie est poids mais pour celui qui ne s'égare pas et on revient à la quinte le poids est elle voilà donc c'est l'envol va se manifester à travers justement ce que je porte c'est ça qui est paradoxal voilà merci beaucoup Marc et avec un grand plaisir Auriane un grand merci à Marc pour sa confiance et ses partages un grand merci également à Sandrine pour son accueil chaleureux au château de la Flosselière en Vendée et un grand merci également à mes compagnons de voyage autour du piano au cours de cette journée musicale et humaine pour en savoir plus sur l'actualité les aventures de Marc ainsi que les dates de ses prochains concerts, conférences et stages autour d'un piano direction son site marcvella.com en écho à cette conversation je vous invite à écouter trois autres épisodes du podcast avez-vous choisi qui entreront certainement en résonance avec celui-ci l'épisode 19 danser avec joie dans les chaussures du débutant ma conversation avec Christophe Mandin sur le choix de la musique dans l'épisode 20 et enfin la conversation avec Jocelyn Riobé que j'ai intitulée Voyager à l'intérieur du piano et qui est l'épisode 21 alors que vous a inspiré cette conversation je vous invite à identifier l'idée la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation comment allez-vous vous en imprégner quel est le premier petit pas que vous choisissez de planifier dans les prochains jours pour mettre en oeuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici je vous invite à me partager les idées les déclics ou les questions que cette conversation a fait émerger je suis toujours très curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent en vous voilà c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site orianesavourezlucas.com et si l'épisode vous a plu faites le savoir avec une constellation d'étoiles un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix ou sur mon site ou encore via un partage sur les réseaux sociaux vos étoiles vos commentaires en ligne votre bouche à oreille voilà bien le soutien le plus précieux que vous pouvez apporter à ce projet pour contribuer à le faire rayonner plus largement si vous souhaitez m'engager comme coach pour que je vous accompagne à raviver votre enthousiasme et votre énergie créative pour déployer plus grand vos projets singuliers alors direction mon site pour prendre rendez-vous pour une conversation offerte et sans engagement j'ai valoré si un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble si vous voulez postuler à l'éclairage direction la page podcast de mon site je vous souhaite une savoureuse et lumineuse semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là qu'allez-vous choisir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501